Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller regarder, on va faire une belle grande lecture pour vous aujourd'hui avec les charms et tout, tout, tout. OK? Alors, on va commencer avec une carte oracle du sphinx de Dev pour voir votre énergie en général, OK? Ah bien, en fait, l'énergie du lien entre vous et cette personne, excusez. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, elle peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. J'ai le spécial et jusqu'au 31. Vous allez trouver dans la communauté. Ok. Alors, on va aller regarder l'énergie du lien entre vous et cette personne. L'énergie entre vous et cette personne. La destinée. La destinée. La destinée. La destinée. La destinée. OK. On va aller regarder ça. Bien, en fait, c'est juste, c'est un lien sacré, OK? C'est le lien. C'est l'énergie du lien. OK? C'est votre destinée. C'est, vous êtes la destinée de cette personne. C'est un lien qui a été prédestiné aussi, OK? C'est prédéterminé, choisi par vous et cette personne et cette âme, votre âme et cette âme. Donc, c'est ça. Accomplissement. J'ai l'impression que vous allez quand même avoir accompli beaucoup de choses, chacun de votre côté, dans ce lien. Même s'il n'y a pas d'union pour tout de suite, OK? Vous accomplissez beaucoup de choses. Vous changez tous les deux. Cette personne change beaucoup, OK? Sa vie a changé depuis qu'elle vous a connues, OK? Elle pourrait être en train de vraiment se rendre compte de ça. On a avenir, couple, famille, projet, acquisition, accomplissement, réussite. Et on voit deux personnes, vraiment, deux personnes qui s'aiment, qui travaillent ensemble. Donc, on voit ça ici. Donc, vous avez des choses à accomplir avec cette personne, OK? Ça, c'est l'énergie du lien. Et vous avez aussi, tous les deux, des choses à accomplir, chacun de votre côté, dans votre destinée, chacun de votre côté. Vous avez aussi, chacun, quelque chose que vous devez faire, votre mission de vie, votre, peut-être que vous avez trouvé, ou cette personne est sur le point de trouver, hein, quand on dit on est sur notre X, hein? Moi, quand je fais mes lectures avec vous, je suis sur mon X, ça, c'est vraiment, c'est une de mes plus grandes passions, ce que je fais, là, avec vous. Et c'est ça, c'est de trouver ça aussi, OK? Ce lien permet, parfois, de développer, c'est ça. Des choses en nous qu'on a déjà, des talents innés, des dons innés, qu'on est supposé d'utiliser, hein? C'est ça, OK? Je vais aller clarifier avec des tarots. Je vais prendre mes writer-weight. On va aller clarifier l'énergie entre vous et cette personne. Donc, la destinée, c'est vraiment une très, très belle carte à sortir tout de suite, en partant, parce que c'est elle qui vient dicter l'énergie du lien, OK? C'est elle qui ne vient pas dicter, qui vient décrire, décrire, c'est ça, décrire l'énergie du lien. On a le 10 des bâtons, on a Sagittaire, Léon, Ébélé, Fardeau, fin de cycle. Fin de cycle difficile, on arrive au bout. Ça peut indiquer aussi, ici, on arrive presque à la fin du parcours, OK? À la fin du parcours flangement haut, on arrive presque à union, OK? On est presque rendu, il n'en reste pas long, de ne pas lâcher le patage. Vous avez aimé ça, hein? On a la force, énergie, Lyon, OK? Courage, courage à continuer sur le parcours. Et le parcours, ce n'est pas un parcours qui est facile, parce qu'on a besoin de faire face à toutes nos blessures. Puis parfois, les blessures, ça fait mal. Ça fait mal quand ça ressort, ça fait mal, ça peut faire mal longtemps. On peut dire, voyons, là, je suis complètement maganée pour la vie. Mais non, parce qu'à un moment donné, c'est ça, la guérison vient avec l'amour de soi, et prendre soin de soi, et peut-être se reposer aussi. On a le roi des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau. Quelqu'un qui veut atteindre une stabilité monétaire, une stabilité chez soi, une stabilité mentale. Quelqu'un qui travaille très fort. On a le 5 qui découpe. On a Cancer, Poisson et Scorpion. On a quelqu'un de très, très triste. On a l'impression d'avoir perdu. On a l'impression d'avoir perdu, mais le chiffre 5, ça indique un changement quand même. Donc, peut-être un peu moins de tristesse. Je vais clarifier. On a le 5 des épées. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent pas mal coupable. Qui se sent coupable. Qui se sent mal. Qui ne parle pas. Cette personne ne veut pas vraiment s'excuser. On dirait, elle a créé beaucoup de drame dans ce lien. Elle se sent coupable. Elle se cache. Elle se cache. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ce que j'ai fait. Je ne veux pas voir ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'ai fait. Donc, prenez des messages comme elle vous parle. Cette personne se dit ça. Je fais ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des regrets aussi. On ne veut pas voir. Mais c'est la fin de tout ça. Cette personne va... J'ai l'impression, avec la carte de la force ici, on va essayer d'avoir le courage. On a la reine des coupes. On a cancer, poisson et scorpion. Cette personne, elle vous voit comme tellement forte. Tellement forte. Et votre amour pour elle, tellement solide. Elle ne peut pas croire que vous l'aimez toujours. OK? Elle a de la difficulté à croire. Elle vous trouve tellement forte. Surtout après vous avoir tellement déçue. Elle vous a tellement déçue. Elle sait tellement combien qu'elle vous a fait mal. Elle vous voit comme une personne vraiment forte. Elle a peut-être agi comme ça avec d'autres personnes. Et personne n'a été capable de continuer à aimer cette personne. Mais ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi pour cette personne. Mais elle ressent votre amour solide pour elle. Pas que vous tolérez ses comportements. Je ne dis pas ça. Mais votre amour est là. Donc, elle vous trouve forte. Elle vous trouve quand même forte d'être capable. Si elle communique avec vous, vous communiquez parfois. Parfois non. Mais elle vous trouve juste forte. Elle ressent votre énergie aussi. Elle voit que vous avez aussi beaucoup de courage. Elle admire votre courage dans ce lien. Regardez les amis. Un tour de magie. Cinq découpes qui vient clarifier le roi des pantalons. Donc, cette personne a l'impression de vous avoir complètement perdu. A perdu sa stabilité. Elle a l'impression, quand vous n'êtes pas avec elle, elle a l'impression qu'elle se sent perdue. Elle se sent triste. Quand vous n'êtes pas là. Et on dirait, aussitôt qu'il y a communication avec vous. Ah, ça va bien. Elle a de l'énergie pour faire sa journée. Elle est capable de faire ci. Elle est capable de faire ça. Elle réalise ça. Elle dort mieux. Donc, c'est ça. Quand vous n'êtes pas là, là, c'est pas super. Vous prenez les énergies. Ça peut être vous. Et on a ici le fou. Je vais recommencer. Je vais recommencer. OK. J'ai agi vraiment pas bien. J'ai vraiment pas bien agi. J'ai agi vraiment sans considération. Cette personne, elle n'avait pas de considération pour vous du tout. Elle faisait ce qu'elle voulait. Ah, bien, c'est correct. Elle faisait ce qu'elle voulait dans le sens que, par exemple, elle pouvait communiquer avec vous, vous voir et après ça, complètement vous ignorer par après. Donc, ça, c'est un peu agir. C'est pas vraiment super, hein? Cette énergie-là. Donc, elle a agi. Elle sait qu'elle a agi comme ça. Pas de respect, vraiment. Elle ne vous respecte pas. OK. Avec le 5 des épées, là, c'est quelqu'un qui vous montre que vous n'êtes pas importante. Vous n'êtes pas une personne importante. Elle vous a montré ça. C'est pas comme ça qu'elle se sentait nécessairement. Mais elle vous a montré ça. OK. Comme si vous n'étiez pas... Vous n'étiez pas importante pour elle. Elle vous a pris pour acquise, peut-être, souvent. Elle vous a fait travailler. Elle vous a fait porter le fardeau de ce lien longtemps. Elle vous a fait porter le fardeau de ce lien beaucoup trop longtemps. Parce que vous étiez peut-être toujours là pour elle. OK. Mais là, elle voit que vous n'êtes pas toujours là, mais vous êtes toujours là. Mais vous n'êtes pas toujours là. Vous êtes là, mais pas là. Vous savez ce que je veux dire, hein? Donc, c'est ça. Et là, elle réalise le fardeau qu'elle vous a fait porter. Parce que là, elle porte le fardeau. Parce que peut-être que vous avez retiré un peu votre énergie. Avec le signe, découpe deux fois. Cette personne, aussi vous, vous aviez les deux. Vous aviez l'impression que c'est terminé. Peut-être que vous avez... Ça, ça arrive souvent dans le parcours aussi. Il y a des bouts où est-ce qu'on pense que c'est complètement terminé. Et il arrive quelque chose et ça revient. Ça, ça arrive souvent sur ce parcours. Le sentiment que c'est complètement fini. Après ça, j'ai eu... C'est surtout dans... Quand on dirait que c'est complètement fini. Quand on ne ressent plus l'autre. Quand on ne veut pas que l'autre ressente notre énergie. Quand on retire notre énergie et on nous la donne. On se la donne. Pas qu'on ne veut pas l'autre. On veut juste se la donner. Parce que c'est... On envoie l'énergie parfois. Là où il n'y a rien pour le moment. OK? Donc, c'est mieux de se la donner. Je vais... Chercher l'énergie... Je ne sais même pas. Je vais prendre mes Light Sears. C'est ça que je vais prendre. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Confusion. Sept découpes. Ça, c'était la première carte. Donc, ça pouvait être dans le passé, cette personne-là. Mais elle est toujours en train de penser. Toujours en train de regarder peut-être ses options. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Oui. Non. Cinq des épées. Cinq des épées. Encore déception. Je regrette. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être qu'elle regrette ne pas vous avoir parlé de ses sentiments. Ne pas avoir été ouverte. Vous avoir déçu. Comme je vous dis, cette personne, elle vous a fait sentir que vous n'êtes pas importante pour elle. OK? Donc, elle s'est déçue elle-même. Elle s'est faite mal. Quatre des pentacles. Vous aviez retiré votre énergie ou vous retirez votre énergie en ce moment. Vous ne parlez pas vraiment tant à cette personne ou vous ne communiquez pas vos émotions. Vous gardez les choses pour vous. Et il y a le dix découpes. Cette personne, il y a beaucoup d'amour pour vous. Cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. C'est ça. C'est le rêve souhaité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu ma personne. J'ai perdu mon autre. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai tellement fait de dommages. Qu'est-ce que je fais maintenant? On a le trois découpes. Cette personne, elle veut absolument, elle veut vous voir. Elle veut vous voir, passer du temps avec vous. Le dix découpes. Sept découpes. Trois découpes. Dix découpes. Il y a peut-être une tierce pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. OK. Puis, c'est ça. Elle aimerait juste comment faire pour revenir. Comment faire pour revenir maintenant à ma destinée? On a tempérance, énergie, sagittaire. Je vais aller, je vais, cette personne, elle veut communiquer comme elle veut, elle veut premièrement s'excuser, guérir le lien. Vraiment guérir le lien. Peut-être avec une bonne discussion ensemble, vraiment s'expliquer avec la carte de la tempérance. S'il y a des conflits entre vous et elle, elle veut vraiment tout régler. Elle ne veut plus des silences, des retenues d'énergie ici. On a la papesse, vous ne lui parlez pas du tout, hein? Vous êtes, chut, bouche cousue. Vous ne parlez pas, vous dites, non, non, non. Non, j'ai rien à dire. Je peux pas, je peux rien dire. Vous-même, vous vous êtes fait des scénarios, il ne reste plus rien à dire, en fait. À toutes les fois, vous voulez dire un petit quelque chose, cette personne, elle est peut-être un peu sur la défensive ou elle vous déçoit avec le signe des épées. Elle devient très, oh. Et on a le monde. Dix découpes. C'est pas terminé avec cette personne, les amis. Il y a quelque chose de nouveau qui naît ici. Cette personne, elle vous aime. Elle est en amour avec vous. Elle veut faire le tour du monde avec vous. Elle veut cette nouvelle vie, une nouvelle vie qui s'ouvre ici à vous. Cette personne, elle a, donc la personne que je vois maintenant, elle a des regrets. OK? Vous ne lui parlez pas, mais qu'est-ce qu'elle s'en vient? Il y a le disque des couples. Elle a ça pour vous. Ses intentions, c'est vraiment de guérir le lien. Vraiment d'une réconciliation, elle est en train de penser à ça. Vous avez complètement retiré votre énergie. Si vous ne l'avez pas fait et vous le faites, là, je vous le dis, là, cette personne revient. C'est tout de suite après. Presque tout de suite après. On ne le fait pas pour ça. On le fait pour nous. On le fait pour prendre soin. Je prends soin de moi, de mon cœur. Je prends soin de moi. Point. Donc, rien d'autre. Pas d'autres intentions. Attention, chacun a ses choses à régler. On ne peut rien contrôler. On ne peut rien forcer. Si vous pensez retirer votre énergie pour forcer cette personne à vous contacter ou quelque chose comme ça, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment retirer votre énergie. Faites donc vos affaires. OK? Vous êtes tellement créatifs et créatifs. Ceux qui écoutent les lectures ici, là, vous êtes des travailleurs de lumière pour la majorité. OK? Vous faites quelque chose pour aider les gens. Ça fait du bien de faire des choses comme ça. Je vais aller chercher votre énergie. Je vais prendre mes gateway. Oui, j'aime beaucoup prendre mes gateway. Votre énergie par rapport à cette personne et ce lien. Vous êtes dans la joie. Moi, je le sais. Même si parfois, les journées sont plus difficiles. Mais en général, je crois que vous aviez vraiment beaucoup fait de chemin. Recevoir des anges. Vous recevez des messages. Vous recevez de l'amour et une protection divine des anges. Elles autres, ils vous suivent partout. Comme ça. Comme une banquette. Vous êtes assis sur une banquette. Ces anges vous protègent. Vous êtes assis sur leurs ailes toutes confortables et bien entourées. Vous pouvez dormir très tranquille. L'esprit tranquille. Parce qu'ils sont là. OK? Ils vous donnent beaucoup d'amour. Vous recevez beaucoup de bénédictions des anges. Vous faites une différence. C'est ça que je vous dis. Vous êtes la majorité. Vous êtes travailleur de lumière. Travailleur de lumière, ce n'est pas juste travailler avec des humains. C'est travailler avec aussi la nature. OK? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui nettoie les océans. Qui travaille avec l'environnement. Vous protégez. Vous ramassez les déchets. Quand vous allez prendre vos marches. Peut-être que vous ramassez les déchets que vous voyez. Ma lumière intérieure brille pour le monde entier. Loin et large. Alors, vous faites une différence dans votre vie. OK? Vous faites une différence. Vous avez ce pouvoir, en tout cas. Et vous recevez ce pouvoir des anges et cette force et cet amour. OK? Que vous pouvez propager chez les autres. OK? C'est mieux ça que la COVID, hein? OK. Donc, je vais aller chercher des messages de cette personne. Je vais aller chercher des messages. Ah! Je vais aller chercher une Arrows of Love. J'aime ça. Juste une Arrows of Love pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Dans le lien avec vous et cette personne. Juste une. Hum! Hum! T'es à moi! T'es à moi! Cette personne, elle a peut-être, elle se sent comme ça. OK? Elle a peut-être peur que vous allez avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. Elle se sent... Elle a peur que vous allez avec quelqu'un d'autre. Surtout si elle prend trop de temps. Avec ses déceptions. Elle est en train de penser à comment... Cette découpe, là, c'est quelqu'un qui... Cette personne est très confuse. C'est pas... C'est mêlé, ça, là. Mêlé. Mêlé. Je fais semblant que je m'en fous, mais je m'en fous pas. Combien de fois, je vous l'ai dit, je fais semblant que je m'en fous. Elle se déguise. Elle déguise ses émotions. OK? Par protection. Je suis tellement reconnaissante pour toi. Tu es si différente de ce que je t'ai habituée, mais j'aime ça. Vous êtes différente. Vous êtes différente et différente, et vous le savez, des autres. Hein? Vous avez toujours été un peu... Peut-être que vous vous êtes considérée aussi mouton noir ou quelque chose comme ça. Et je veux suivre mon cœur. Cette personne, elle est en amour avec vous, en tout cas. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Elle est en amour. OK. D'autres messages de cette personne. Je vais chercher des charms après aussi. Des messages des anges aussi. Il ne faut pas trop que je vous le dis. C'est parce que j'oublie. OK. Je t'aime toujours. Je t'aime toujours. OK. Je t'aime toujours. Te voir, me rappelle les choses que je dois changer. Ce n'est pas toujours évident. Les choses que je dois faire face, que je sais au plus profond. Vous faites ce lien-là, OK. Cette personne-là, elle passe par des grands changements dus à ce lien. Donc, ce lien doit exister. C'est la même chose pour vous. Oui, c'est fatiguant. Oui, vous êtes fatigué. Oui, parfois, cette personne, elle est méchante, narcissique. Faites attention. Vous n'êtes pas obligé d'être en présence jamais de cette personne. Jamais, jamais, jamais. Elle est dans votre énergie, là. Mais vous n'êtes pas obligé d'être jamais dans son énergie. Je ne vous dis pas de tolérer de l'abus. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Justement, retirez votre énergie. C'est ce que vous faites. Faites attention à vous. Maternez-vous. Vous êtes votre propre enfant. Vous êtes votre propre meilleur ami. Votre propre soeur. Votre propre mère. Votre propre père. Votre propre enfant. Te mentir était juste plus facile que de te dire. C'est la vérité. Là, je veux suivre mon cœur. Donc, cette personne, elle va parler à un moment donné. Elle va arriver. OK? Parce que de toute façon, vous ne voulez plus de cette situation. La situation telle qu'elle est. Vous ne voulez plus de cette situation telle qu'elle est. Pas que vous ne voulez plus de ce lien. Mais ce lien, vous le voulez guéri. Oui, cette personne guérit assez pour être avec vous. De toute façon, ces liens-là, il n'y a pas de guérison. Ça fonctionne très mal. OK? Lorsqu'il y a union, il n'y a pas eu encore de guérison. Il y a des chicanes. Il y a des chicanes. On se sépare. Il y a des chicanes. Ça devient très toxique. C'est mieux d'être séparé dans l'absence de l'autre lorsque le gros du travail se fait. Les relations passées m'ont appris à protéger mon cœur. Donc, cette personne, 5 des épées, elle agit de ses peurs. OK? Elle agit comme ça, par protection. Je veux partir avec toi. J'aime te voir sourire et t'entendre rire. Elle s'ennuie vraiment de tout ça. Et j'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses. Te mentir était juste plus facile que de te dire la vérité. Mais maintenant, je veux suivre mon cœur. Donc, elle a vraiment quelque chose à vous dire. Elle va vous dire quelque chose. Elle a quelque chose à vous dire. Déni. Cette personne, elle a vécu dans le déni aussi. Elle vous a déçu. Elle s'est déçue. Elle s'est mentie. Elle a fui ce qu'elle voulait le plus. Je vis ma vie dans un brouillard. Je ne semble pas être capable de trouver mon chemin. Et c'est trop difficile. C'est trop douloureux de faire face à moi-même. Et la réalité, je le mets sur une tablette. Donc, elle vit ou a vécu dans le déni. Ou elle vit peut-être encore dans le déni. Pensant que ce lien va disparaître par magie. Donc, les charms. On a 15,51. Heure miroir. On a plusieurs heures miroir ces temps-ci. On a 2,3,4. Vous pouvez voir ça souvent. 1,2,3,4. 20,20. Ce n'était pas une bonne année. Bien, peut-être que l'année de, justement, 20,20. Vous vous êtes rapprochés beaucoup de cette personne, peut-être. OK? Pendant le confinement, tout ça. On a Namaste. Cette personne pourrait vous voir comme une personne très zen. Très spirituelle. OK? On a ici l'œil, the evil eye. The evil eye. Donc, elle pourrait vous voir comme quelqu'un qui est très protégé de tout mal. Elle pourrait aussi connaître des gens qui ne vous aiment pas ou qui vous... Elle pourrait penser aussi que vous êtes protégé. Un evil eye. Faites attention. Il y a peut-être un evil eye alentour de vous, là. Un evil eye. Parfois, il y a des gens qui sont jaloux. Ils ne savent même pas pourquoi. OK. On a cœur, cœur, 2 cœurs, de l'amour, la clé qui manque. Vous êtes le cœur qui manque, la clé qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un trou. Un trou. Il y a des trous dans le cœur. Le cœur de cette personne. Elle pourrait même dire ça. Il y a des trous dans mon cœur. Elle pourrait dire ça. Et vous lui manquez beaucoup. Et on a la tour Eiffel. Donc, la tour Eiffel pourrait avoir une signification pour vous. Surtout vous, les amis qui sont en France. Donc, ça. OK. Qu'est-ce qui me reste? Ah oui, c'est ça. Je vais aller chercher maintenant tous les quatre conseils. On va aller regarder qu'est-ce que les anges et les guides veulent vous dire par rapport à ce lien. OK. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider à passer à travers sans trop avoir de peine ou de mal. OK. On va aller regarder. On va demander à l'archange Gabriel qu'est-ce qu'il aimerait vous dire par rapport à ce lien avec cette personne. Qu'est-ce que l'archange Gabriel aimerait vous dire par rapport à ce lien? Qu'est-ce que l'archange Gabriel aimerait vous dire par rapport à ce lien? Écoutez vos rêves. Vous pouvez recevoir des messages dans vos rêves. Écoutez ça. Souvent, on trouve des solutions à nos problèmes dans nos rêves, les amis. Lorsque vous dormez, vous recevez des conseils divins. Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, les réponses se trouvent dans votre inconscient, d'où elles surgissent pour vous aider. Donc, l'archange Gabriel vous dit « Surveillez, là, on vous parle dans vos rêves, OK? » Peut-être un petit journal, ça pourrait vous aider, un petit calepin que vous pouvez garder à côté du lit en vous levant le matin, écrire une petite note de qu'est-ce que vous vous souvenez. Moi, je ne me souviens jamais de rien. Je ne me souviens jamais en me levant. Je me souviens des flashs peut-être dans la journée, puis il n'y a pas aussi des flashs comme un nuage, là. J'aimerais sûrement m'en souvenir plus de mes rêves, mais je ne me souviens jamais. Ah, c'est rare. Plein air. C'est le fun du plein air. Je veux le plein air. L'archange Jofiel vous dit « Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. » Dehors, 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 ça se passe dehors, la vie se passe dehors, c'est ça. Petite carte conseil ici. « Lisez un bon livre. » Alors, ça aussi, peut-être aller dehors avec un bon livre. Ça aussi, ça fait du bien, c'est le fun. OK, on va aller regarder maintenant. Ah, je vais aller chercher des lettres. Je vais coller les lettres dans la barre de description. OK. On a A, R, H, G, on dirait « Arrge » dans les bonhommes. En tout cas, A, comme les pirates, « Arrge », B. A, B, A, Abba. Oh. OK. Donc, je vais coller ces lettres-là dans la barre de description. Je vais prendre un message, un message du livre. J'espère que cette lecture vous a parlé. Et « Utilisez votre charme pour vous en sortir. » « Utilisez votre charme pour vous en sortir. » Hum! Décembre. Le mois de décembre pourrait se passer quelque chose. Les fêtes, cadeaux de Santa. Je ne sais pas. Hum. Décembre pour certaines personnes pourraient avoir aussi une signification autre. Ça peut être la fête à quelqu'un. Mais sinon, hum, tout ça. Les choses pourraient débloquer au mois de décembre avec cette personne. Écoutez vos rêves. « You're the inspiration. » « Tu es l'inspiration. » De Chicago. Très, très belle chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye, bye. Bye, bye.